Les enfants ! Où sont les enfants ? Où ? Nulle part. La pelle traversait le jardin, heurtait le grand mur de la remise à foin et revenait, en écho très faible et comme épuisé. Où ? Enfant ! Elle leva vers lui ses mains aux articulations douheuses et lui caressa le visage. Toi, tu es le plus grand. Il y avait tant d'amour et d'adoration dans ses yeux sombres que quelqu'un, en lui, se révolta. L'instant d'après, il la prenait dans ses bras. J'ai retrouvé une ancienne photo de toi. Tu as à peine 20 ans. Tu es superbe. Je t'aurais reconnu à cette époque. Je crois que je serais tombé amoureux et que je t'aurais fait une déclaration. J'ai toujours aimé les jeunes filles distinguées, minces, réservées, discrètes, aux regards intelligents, tendres et vifs à la fois. Quitte à me brûler les doigts, je t'aurais écrit avec un tison de braise une lettre enflammée. Minet chéri, tu veux encore jeter une pelure de châtaine dans la cheminée ? Non, maman. Mais si, ma fille. Et si, ma mère brandissait au bout des pincettes sous mon nez le corps du délit. Mes cendres, souillées, mes cendres, mes précieuses cendres de pommiers, de peupliers et d'ormes. Et la lessive, alors ? Je te le dis 20 fois. Nous étions si nigos, si perdus en cet Occident. On n'était des rien du tout sociaux, des isolés, sans nul contact avec l'extérieur. Alors, en hiver, nous allions tous les dimanches au théâtre, ma mère et moi, deux amis, deux doux et timides, cherchant obscurément dans ces trois heures de théâtre un succès d'année de cette vie sociale qui nous était refusée. Certaines mères eussent cependant de leur autorité avec beaucoup trop de véhémence. Hervé Bazin en fait une éclatante démonstration dans Vipère au point. Allons, les enfants, il faut aller vous laver les mains. La manœuvre consistait à nous isoler des témoins. Elle se contint jusqu'au palier. Mais là, les pieds, les mains, les cris, tout partit à la fois. Le premier qui lui tomba sous la patte fut Cropette et, dans sa fureur, elle ne l'épargna point. Elle voulait que je sois violoniste, alors que je n'avais aucun don pour la musique. Elle a voulu que je devienne danseur de balai. Elle m'a même fait faire de l'escrime, du cheval. J'avais des instructeurs pour tout. Tu seras un héros. Tu seras général, ambassadeur de France. Tous ces voyous ne savent pas qui tu es. Je ne lui écrivais pas assez. Je n'avais pas assez d'amour pour l'imaginer ouvrant sa boîte aux lettres à Marseille plusieurs fois par jour et n'y trouvant jamais rien. Maintenant, chaque fois que j'ouvre ma boîte aux lettres et que je n'y trouve pas la lettre de ma fille, j'ai un petit sourire. Ma mère est vengée. Ma mère était distraite. Trop de pensées se bousculaient dans sa tête. Elle était capable d'oublier un poulet dans le four, un fer à repasser sur une chemise, de secouer par la fenêtre la nappe avec des petites cuillères dedans et dans les gares de se tromper de train. Elle perdait souvent ses clés et quand elle a eu un appartement avec un vide ordures, elle y a souvent jeté des choses qui n'étaient pas à jeter. Elle était obligée de descendre au sous-sol pour fouiller dans les poubelles. Elle y a retrouvé plusieurs fois ses clés et un jour, sa bague de fiançailles. Elle l'avait peut-être jetée volontairement. « Tu es allée chez le coiffeur ? » Elle sourit avec son air de petite fille prise en faute. « Oui, tu sais, tu es arrivée. » Elle avait toujours été coquette, à sa manière quasi invisible. Maintenant encore, le gris et les noirs dont elle s'habillait étaient bien choisis. Ce billet, signé Sidonie Colette, né Landois, fut écrit par ma mère à l'un de mes maris le second. L'année d'après, elle mourait, âgée de 77 ans. Je suis la fille de celle qui écrivit cette lettre. Cette lettre est en d'autres que j'ai gardée. Celle-ci, en dix lignes, m'enseigne qu'à 76 ans, elle projetait et entreprenait ses voyages, mais que l'éclosion possible, l'attente d'une fleur tropicale, suspendait tout et faisait silence, même dans son cœur destiné à l'amour. cette lettre, je l'ai écrite pour la faire revivre parce qu'elle me manque. Suivant ses voeux, elle a été incinérée. Dans le jardin du souvenir, il n'y avait pas de fleurs des champs et ce jour-là, les oiseaux ne chantaient pas. J'aurais préféré qu'on la jette dans la mer du Nord. Elle semble sortir de la mer. Sa silhouette est fine et élégante. Sa robe est légère et blanche. On dirait qu'elle marche sur l'eau. Elle est en même temps dans la mer et dans le ciel. Avec le temps, la photo a pâli. Les noirs sont devenus gris. Les gris sont devenus blancs. Elle est en train de s'effacer. Toujours discrète, ma mère n'impressionne plus la pellicule. qui est en train. Elle est en train de s'effacer. La photo a pâli. Elle est en train de s'effacer. Elle est en train de s'effacer. Elle est en train de s'effacer.